Tu es spécialisé dans la syntropie. C'est une culture qui n'est pas très bien connue, on disait, en France. Qu'est-ce que tu pourrais dire et vous donner comme définition sur ce que c'est que la syntropie ? Je pense que les personnes lambda, tu leur parles de syntropie, ça ne marche pas. La permaculture, c'est rentré maintenant dans les mœurs. Donc tout le monde, maintenant, ils en ont parlé dans le grand public. Même les petits vieux, la permaculture, ils captent un peu. Mais la syntropie, pour l'instant, c'est des cultures plus techniques. C'est vraiment axé pour, on va dire, les professionnels ou les gens qui sont passionnés. Parce que ça devient plus complexe. C'est vraiment essayer de comprendre l'ensemble du vivant et le relier après, soit à un mode de culture parce qu'on a envie. Après, on peut le relier aussi si on fait des abeilles. On peut faire aussi de la syntropie parce qu'on fait des abeilles. Donc planter des arbres, des espèces d'arbres pionnières. Mais fonction de miel à en fait, production de fleurs ou de choses comme ça. On peut le tourner dans différentes choses. Dans l'élevage aussi, on peut le faire pour le pâturage tournant. Parce que, je prends exemple les vaches là. Les vaches, on les appelle les herbivores. Mais en fait, ce n'est pas des herbivores. La vache, les ruminants à la base, ils vivaient plus dans les milieux forestiers. Ils mangeaient des feuilles. Donc en fait, ce n'est pas des herbivores. Ils ne mangent pas de l'herbe à la base. Il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Et du coup, la syntropie, c'est plus le terme général en fait du fait que le vivant, il fonctionne avec le vivant. Plus il y a de vie, plus il y aura de vie. Alors qu'au contraire, l'entropie, ça va vers la destruction et la désorganisation d'un système. Plutôt que la complexification et la surorganisation, on va dire. Parce qu'après, on ne comprend rien. Il y a trop d'insectes, il y a trop de champignons. On commence à étudier, à connaître certaines choses. Mais je crois qu'on connaît 1% des sols. Ce n'est pas grand-chose. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la seule énergie limitée dans tout l'univers, c'est la photosynthèse. Et les seuls qui sont capables de faire ça, c'est les descendants des cyanobactéries en fait. Les cyanobactéries, c'est les algues en fait, ceux qui captent faire de la photosynthèse. Nous, on est des cyanobactéries à la base. Ça a évolué. Et les végétaux aussi en fait. Donc en fait, tout ça, c'est des organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse. Nous, les humains, non, on n'est pas capables. Du moins, ce n'est pas prouvé, entre guillemets. Enfin bon, on n'en sait rien. Mais les végétaux, oui. Elles fabriquent du bois. Nous, on grandit, mais on ne va pas grandir plus jusqu'à 100 ans. Ce serait rigolo. Mais le but, c'est de condenser cette énergie qui n'est pas visible au final, mais qu'on peut récupérer aujourd'hui grâce à des panneaux solaires. En fait, on sait très bien le faire. Les plantes l'ont fait avant nous. Et de la redistribuer. Donc la plante fabrique du bois. Donc elle stabilise l'énergie en fait dans une matière fixe qui va pouvoir être utilisée plus tard dans le système. Donc soit quelques années plus tard, soit comme piquet si tu l'utilises comme un piquet, soit pour le sol, pour la vie du sol, soit si ça tombe dans les tourbières, ça peut très bien passer en un aérobie sans air et du coup ça bloque la matière, ça se fossilise. Et du coup ça fait différentes formes en fait qui sont utilisables par le vivant à différentes périodes en fait. Donc ils font du bois. En même temps qu'ils font de la photosynthèse des arbres, ils peuvent nourrir aussi, ils nourrissent leurs champignons, qu'ils nourrissent leurs bactéries, etc. Il y a tout, parce qu'ils font du sucre, donc ils transforment en fait. Et ils peuvent nourrir en fait toute cette faune qui vit en dessous avec ces éléments-là. Il va y avoir des retours, des échanges en fait de partout en fait. Il y a des populations bactériennes qui sont spécifiques qui vivent avec chaque plante. Chaque plante vit avec ses... T'as différentes... T'as des teams en fait. T'as des teams bactériennes et il y a plusieurs teams des fois même sur... Enfin souvent même sur une plante. Je sais pas combien il peut y en avoir d'ailleurs. J'ai peut-être... Je vais regarder après vite fait, je regarderai. Mais il y en a beaucoup où il peut y en avoir une centaine, 150, 200. Donc ce qui fait que quand t'as plusieurs plantes, t'augmentes ton potentiel bactérien fortement. Du coup t'augmentes la capacité en fait des plantes et des bactéries à récupérer des minéraux, des résidus par exemple nocifs de métaux, d'hydrocarbures, de plein de choses. À les stabiliser ou alors à faire des échanges si c'est des choses positives. Du potassium, du manganèse, plein de choses. Et à faire les échanges pour que tout le monde en fait bouffe à sa faim en fait. Bouffe à sa faim et qu'il y ait un équilibre qui se crée. Et le système est très bien fait. Le but de la synthropie c'est justement d'abonder dans ce système, de récupérer un maximum d'énergie pour le redistribuer. Plus il y a de vie, plus il y en aura. Avec l'énergie c'est pareil. Après ça fait beaucoup de morts aussi si tu tailles beaucoup. Mais après ça recommence parce que du coup il y a beaucoup de nourriture, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Et il y a des potentiels dans les zones où il y a beaucoup d'eau, de précipitations. On a quand même des potentiels qui sont assez poussés. Contrairement à des zones plus sèches où là ça devient compliqué. C'est pour ça que c'est mis en place sur les îles et notamment tout ce qui est Amérique, Australie. Et les Caraïbes après la Réunion ils sont très poussés aussi. J'ai vu en Polynésie aussi. Donc il y a pas mal de trucs. Il n'y a pas trop d'infos françaises. Ça commence à arriver. Beaucoup de gens se penchent dessus maintenant. Parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont commencé à en parler sur les réseaux. Après ils prennent ça comme base de données. Mais je pense qu'on est vraiment au tout début. Il ne faut pas prendre de base de données. Il faut faire des essais. Avec différentes graines, différents sols, différentes essences, différentes tailles. Appliquer différentes tailles sur les arbres. Parce qu'on parle aussi de taille des arbres. Dans la syntropie en fait on parle de perturbation. On met une plante, on vient la perturber la plante d'à côté. Et elle, c'est-à-dire on la perturbe, on la coupe. Et la biomasse restituée au sol, elle va nourrir le sol. Et le fait de la couper, si tu ne la tues pas complètement, en fait tu vas stimuler à côté. Si elle est mycorhisée, si elle est connectée aux autres, ça va stimuler l'autre plante ou la vie du sol. Et puis ça va la faire pousser plus vite en fait. Donc ça stimule. On va dire que c'est un stimuli. Mais aussi il y a des phénomènes d'hormones. Donc tu as des acides. Non c'est des acides, ouais. C'est les gibérélines. Et en fait ça se crée des acides aussi. Les gibérélines c'est des... Des acides qui font que la plante, elle va avoir une division cellulaire plus rapide, il me semble. C'est la multiplication cellulaire. Ça doit être relié à quelque chose comme ça. Du coup elle pousse plus vite quoi. Il faut plus de photosynthèse, plus de captation. Et tu n'as que des... Après tu as des paramètres comme ça qui rentrent en compte quoi. Donc on peut planter très très dense, tailler beaucoup. Tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a de la photosynthèse que ça pousse, plus on plante, plus on coupe, plus on taille, plus ça pousse quoi. Est-ce qu'il y a une manière particulière de planter ? Une manière particulière... En fait pour les récoltes, si on veut être en objet de continuer à faire quelques lignes, quand même on peut s'amuser, mais après ça devient vite compliqué. Parce que quand on produit comme ça après, c'est vrai que c'est complexe. Mais après on peut s'amuser, des petites surfaces, ou si on est plusieurs. Alors l'idéal, la forme idéale, je ne sais plus le nom de cette forme. Ils en parlaient, mais ça fait un dôme, un creux, un dôme, un creux. Et tu sais à côté aussi un dôme, un creux. C'est une grande forme, mais c'est que des dômes et des creux. Et ces formes-là en fait du coup, parce qu'il y a un point haut, un point bas tout le temps, ça se rejoint en cercle. En fait ça fait comme un... Je ne sais plus ce que ça s'appelle cette forme. Et puis du coup ça crée des courants. Parce qu'il y a une zone qui va être au soleil, une zone qui va être à l'ombre. Donc après ça va faire qu'il y a des courants qui descendent et qui remontent. Donc il va y avoir une circulation d'air permanente, même s'il n'y a pas d'air. Même s'il n'y a pas de circulation d'air, le fait de la chaleur va créer des courants d'air. Et l'eau aussi, il va y avoir différents... L'eau qui coule, l'eau qui stagne. Donc il y a des formes comme ça qui sont intéressantes. Mais bon pour l'instant, ligne pour les récoltes, c'est pas mal. On peut quand même densifier en ligne. Et puis ça amuse un petit peu, faire des essais. Sur le parcours là, je m'amuse un petit peu. Je fais passer dans les lignes, donc c'est un peu compliqué à gérer. Parce que j'ai les animaux en pâturage tournant, donc après on peut pas non plus... Ça devient trop complexe à gérer les systèmes. Si on a un peu de matériel et des sous, on peut quand même gérer avec des pâtures, etc. Mais bon, ça coûte vite des sous. Et vu qu'on est en perma, que nous, tout ce qu'on fait, on le fait avec que de la récup, quasiment. Donc on n'est pas outillé du tout sur la ferme, c'est ce qu'on disait. On a un arrosoir de 15 litres et puis un râteau, quoi. Et l'huile de coude. Et l'huile de coude, ouais. J'aimais plus le grelinette, j'ai pas d'irrigation. Ça se débrouille, quoi. Mais parce qu'on est dans l'élan, on a les précipitations et le sol qu'il faut ici.